Elle est fragile parce qu'en dépit de tous ses atouts, il y a à chaque fois des obstacles qui se présentent. Donc oui, l'Inde est un géant démographique, la jeunesse et la richesse de l'Inde, mais dans quelques dizaines d'années, on se retrouvera avec une population vieillie, comme ça commence à être le cas en Chine, et il n'y a pas de sécurité sociale en Inde. Donc si on ne prend pas tout de suite les mesures nécessaires pour assurer la subsistance des personnes âgées, l'Inde sera extrêmement fragilisée sur le plan économique. Elle est fragile aussi parce que les coupures d'électricité, les problèmes énergétiques en approvisionnement et en infrastructure d'une manière générale, compromettent le développement économique et industriel dont l'Inde a besoin. On pourrait multiplier ce genre d'exemples. D'une part, le soft power de l'Inde a pris un coup sérieux avec le courant majoritariste qui domine l'Inde aujourd'hui et dans lequel les minorités n'ont pas toute la place qu'elles avaient précédemment. Et tout récemment, par exemple, un ministre de la région de Delhi a dû démissionner parce qu'il s'était converti au bouddhisme. Le bouddhisme est une religion tout à fait reconnue en Inde, qui est même née sur le territoire de l'Inde historique. Mais simplement du fait que dans sa cérémonie de conversion, il a dû abjurer les dieux hindous, il a été accusé d'être anti-hindou, ce qui aujourd'hui est quasiment un crime contre la nation. Et on pourrait multiplier aussi ce genre d'exemples. Bien entendu, ce sont les minorités musulmanes principalement, mais aussi chrétiennes, qui sont le plus l'objet de boycotts, voire dans certains cas de violences. L'Inde veut s'affirmer comme étant le gourou du monde et ne revendique plus le non-alignement, mais ce que les dirigeants actuels appellent le pluri-alignement. En fait, il n'y a pas énormément de différence avec la posture traditionnelle de l'Inde, qui consiste à ne pas prendre position quand différents pays avec lesquels elle a par ailleurs des relations relativement bonnes sont en situation de conflit. C'est vrai par exemple entre l'Iran, l'Arabie Saoudite et Israël. On le voit actuellement entre la Russie et l'Ukraine, où l'Inde refuse de prendre position, refuse de condamner la Russie, tout en réaffirmant le droit à l'intégrité territoriale pour tous les pays. Mais elle est clairement dans une situation très inconfortable dans la mesure où elle dépend de la Russie pour ses approvisionnements en matériel militaire principalement. Et elle compte aussi sur la Russie pour faire contrepoids à la Chine. Mais en même temps, elle ne veut pas se fâcher avec les pays occidentaux qui représentent une protection aussi contre la Chine. Et donc, elle est une puissance qui s'abstient au Conseil de sécurité, alors même qu'elle revendique une place de membre permanent au Conseil de sécurité.